Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up test. J'ai commandé il y a quelque temps sur showroom privé des produits de la marque Maybelline. Je ne pensais pas qu'ils arriveraient aussi vite. Mais donc voilà, j'ai pris le Fit Me, le fond de teint qui est très bien. J'aime beaucoup beaucoup son résultat, de toute façon vous allez le voir au fur et à mesure de la vidéo. J'ai pris le Fit Me en version anti-cerne. C'est la teinte, je ne sais plus, je ne sais plus. De toute façon je vous montrerai les packagings. Et j'ai pris la super stay powder, donc une poudre en 21 août qui est plutôt pas mal. J'avais peur qu'elle soit trop foncée, mais c'est plutôt pas mal. Allez, je vous laisse avec le test. Bonne journée. Alors, on est parti. Je vais essayer les produits dont je viens de vous parler. Alors, le premier, le Fit Me. Donc j'ai pris la teinte 105, j'espère que ça va le faire. Je suis désolée pour le clairage tout ça, mais j'avais pas envie de faire de... Je vais te mettre mon trépied quelque part à l'étage. Et j'ai un peu la flemme. Et mon petit support que j'ai depuis quelques temps, il est dans le salon. Parce que je m'en sers pour faire mes vidéos pour mes élèves. Et j'avais pas envie de le bouger parce qu'il était bien. Et comme j'ai une vidéo à faire pour eux demain, j'avais pas envie de... Ah, j'aurais dû l'ouvrir avant, ça fait plus, puis j'ai plus d'ongles. On risque pas de les renvoler en magasin. Donc, j'ai pris la teinte numéro 105, j'espère que ça ne va pas être trop foncé. Je crois qu'il ne restait plus beaucoup de teintes quand j'ai fait ma commande. Alors, c'est bien, c'est opérculé, ça c'est cool, parce que ça veut dire que ça n'a pas oxydé du tout. Hop. Alors, je vais en mettre une petite noisette, puisque soi-disant, ils ont cette bien pauvrance. Donc, je n'ai pas besoin d'en avoir besoin de beaucoup. Donc, je vais en mettre une petite noisette. La couleur, ça m'a l'air pas trop mal. On prend la petite éponge de chez Primark. Et puis, on va bien voir, parce qu'aujourd'hui, j'ai des grosses rougeurs, je ne sais pas trop pourquoi. Ah, il y a le chat qui vient de passer. Hey, c'est pas mal. C'est plutôt sympa, tout ça, à voir au fur et à mesure, mais il va en falloir un petit peu plus. Avec la petite noisette que j'ai mis, moi, après, vous voyez, aujourd'hui, j'ai beaucoup de rougeurs. Donc, ça n'aide pas, mais c'est plutôt sympa. Bon, normalement, d'ici une semaine, petite semaine, je voudrais mon bureau temporaire à l'étage, donc je pourrais vous filmer. Et je pense que la luminosité sera meilleure à voir, puisque tout sera blanc autour. Donc, voilà. Et ça devrait être mieux, parce que là, c'est vrai que c'est un peu jaune. Et en même temps, c'est cette pièce. Je ne supporte plus la couleur de cette pièce. Enfin, je l'avais vu quand on a visité, quand on a emménagé, mais voilà, je ne pensais pas... Mais en fait, non, le jaune, je ne peux vraiment pas. Les couleurs un peu jaunes, pastels, tout ça, je... Jaune poussin à délaver, je déteste ça. Le jaune, à part le jaune moutarde, je ne suis pas une grande fan. Ou alors, jaune très vide dans une chambre d'enfant ou quelque chose comme ça, mais sinon, j'ai un peu de mal. Voilà, mais écoutez, c'est pas mal au niveau de la couvrance. Qu'est-ce qu'ils disent au départ ? Normal, tout, on lit, c'est mat. Ouais, non, c'est plutôt pas mal. Ensuite, je vais tester. J'espère qu'il n'a pas de cils, là, du plastique. Ah, mais ça devrait aller. Hop, voilà. Donc, le Fit Me, le petit concealer que j'ai pris. Pour le coup, je pense qu'il va être un petit peu clair. C'est pas grave. C'est toujours un petit embout mousse, comme ils font quasiment tous maintenant. Hop, alors maintenant, je me suis rendu compte que c'est surtout là que j'ai... Voilà. Hop, on met ça là et je vais utiliser le retour caméra pour faire de bêtises. Hop, on met un petit peu là. Eh, c'est pas mal. Je suis assez bluffée. Bon, vous ne vous tenez pas compte de mes sourcils qui sont dans un état catastrophique. C'est plutôt pas mal, hein. Je trouve. C'est pas une couvrance totale, totale. Mais en même temps, une couvrance totale, ça veut dire qu'on va avoir toutes mes régules. Donc, c'est pas forcément top. Et là, je trouve ça plutôt sympathique. Ouais, j'aime bien, ça camoufle bien. Attendez, j'ai mon chien un peu basse. Le lit, il s'enfonce à cet endroit-là. Mais la couleur est pas mal, ça vous donne une idée plus naturelle. Alors, il me reste la poudre. Donc, celle-ci, c'est la Super Stay Power que j'ai prise en teinte beige doré nude. Je pense que ça va être trop foncé. Mais bon. Toujours compliqué de trouver la bonne teinte quand on commande en ligne. Il n'y a rien à faire. Et je sens que je vais encore galérer pour l'ouvrir. Voilà. C'est présent comme ceci. Petit packaging tout simple. Il y a les protections pour prouver que ça n'a pas été ouvert. Ça, c'est cool. Hop. Ah, tout caca. Voilà. Donc, est-ce qu'on a... Alors, dedans, on a une petite houppette qui sait bien et protéger. On va faire un petit peu cassis. Un tout petit peu. C'est pas grave. Mais par contre, ça va être super fond. Je vais pas en mettre beaucoup parce que je pense que ça va être hyper foncé pour moi. Alors. Là, ça se voit pas trop à la caméra. Mais déjà, on voit que ça colle à un peu. Donc, je pense que... Je m'en servirais plutôt pour donner bonne mine. Plutôt qu'en poudre sur tout le visage. Bon, c'est bien. Ça donne un effet bonne mine. C'est cool. Mais... Un peu trop, quoi. Bon, par contre, j'aime bien l'effet. Ça fait très poudré. Donc, à savoir si je peux retrouver une couleur plus claire, peut-être que je me la reprendrai. Mais j'aime beaucoup. Bon, on va mettre un petit peu de mascara, histoire de dire... Hop. J'avoue qu'avec le teint, je me rends compte que... Je fais toujours mes yeux, tout le temps. Je fais généralement, j'ai envie de... Mais là, je pourrais sortir. De ne pas... Bon, les sourcils, ça me gêne un peu. Mais bon. C'est pas frais. Mais par contre, je me rends compte que ne pas faire mon teint, sortir sans faire mon teint, ça devient compliqué. Parce que je vois tous mes petits défauts. Hop. Bon, j'ai essayé de faire un brushing à la Dr. Boo. Mais bon, c'est pas parfait. La dernière Dr. Boo, pour s'il y en a qui sont fans. Mon chéri m'a dit que ça ressemblait un peu à ma coupe. Donc, j'essaye. Alors, je mets mon petit baume à lèvres. Hop. Ma petite base, plutôt. La base à lèvres de chez Golden Rose, qui ne me quitte plus maintenant, vraiment. Je suis une fan. Et je vais retester le rouge à lèvres que j'ai eu dans la box. La Beautiful box, là. Le lot que j'avais eu. Et je ne suis pas trop fan de... Qu'est-ce que vous allez voir ? Non, il ne fait pas la mise au point sur ce que je veux. Non. Bon. Bref. En fait, il est un petit peu granuleux. J'ai l'impression qu'il a périmé. Ok. Il a un peu une odeur de rouge à lèvres. Non, je n'aime pas du tout ce qu'il fait. Ah, il ne fait pas. Je ne sais pas si vous allez voir, mais ça fait un peu des petits grains ou des petits trous dans le raisin. C'est un peu chelou. Est-ce que vous avez une idée ? Est-ce qu'on va bien voir là sur un fond foncé ? Voilà. Vous voyez, c'est bizarre. Je n'aime pas trop ce que ça fait. Et ouais, c'est comme s'il y avait des espèces de petits grains dedans. C'est très bizarre. Je ne sais pas. Dites-moi si ça vous parle. Je vais essayer de vous montrer en passant par l'autre caméra. Ouais. Je pense qu'il va finir à la poubelle. Je suis un peu déçue parce que c'était un produit bio, machin, tout ce qu'on veut. Mais je ne suis pas convaincue. Bref. Alors, qu'est-ce que ça donne ? On va écouter. Je me suis foutu du mascara partout. On fait couper la chic par le téléphone. Donc, je suis plutôt contente du résultat. Je trouve que ça fait un joli teint. J'aime bien. Et puis, ça fait tellement longtemps que je ne me suis pas maquillée que ça fait bien que je me suis. Ce serait peut-être bien de se maquiller quand même. Parce que c'est vrai qu'avec le confinement, du coup, on a un peu tendance... Moi, j'ai tendance à beaucoup bricoler. Donc, je suis en mode pyjama le matin pour bosser avec mes élèves et en mode bricolo, bricolette l'après-midi. Donc, ce n'est pas terrible pour mon chéri. Je pense que je ne vais pas dire. On va lui dire rien, mais je pense qu'il préfère quand je suis habillée quand même. Donc, voilà. On va essayer pour la suite du confinement de se maquiller au moins tous les jours. Un petit peu, juste un minimum. Un petit bout de rouge à lèvres, un petit bout de mascara. De se coiffer et puis de s'habiller un petit peu. Parce que même pour moi, je pense que c'est mieux quand même de ne pas perdre un rythme de bien. Voilà. Donc, normalement, vous verrez cette vidéo. On est vendredi. Normalement, quand je poste cette vidéo, si le réseau internet veut bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des produits Maybelline. Moi, je ne connais pas trop. C'est à part, finalement, que j'achète mes produits en supermarché. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est dommage qu'il soit un peu permis parce que je le trouve assez joli, finalement. Le rouge à lèvres, il fait très nude. Mais, je ne sais pas. Bon, puis il faut que mes sourcils les repoussent pour que je puisse les refaire proprement. Voilà, voilà. Allez. Ah oui, non. Ça, c'est vraiment mon kiff. Je suis en kiff total sur ce rouge à lèvres. Ce fond d'un rouge à lèvres. Fond d'un rouge à lèvres. Non, sur cette... Mascare. Voilà. Bon, allez. Je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.